Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'effet HDR, sigle qui signifie High Dynamic Range. C'est une technique qui va permettre de combiner une même image prise sur différentes expositions et obtenir des effets d'éclairage et de contre-jour assez saisissants. On peut le voir ici, la photo de départ, et le rendu HDR. Nous allons voir deux techniques pour obtenir un rendu HDR. Une technique utilisant directement une option présente dans Photoshop, dans Images, Réglages, Virages HDR, et ensuite, une autre technique permettant aux utilisateurs n'ayant pas cette option, donc Virages HDR, de pouvoir le créer. D'abord, récupérer le fichier source associé à la vidéo. Ensuite, rendez-vous dans Images, Réglages, Virages HDR. Une fenêtre va apparaître, simplifiant que le document sera aplati, c'est-à-dire que, si vous avez deux totals qui sont présents ici, ceci va être fusionné. Une fenêtre Virages HDR apparaît. Elle me permet déjà de choisir des paramètres définis. Ensuite, de changer la méthode d'adaptation, de modifier les lueurs de contours, le ton des détails, l'avancer également. Ce sont des réglages qui, l'on va sondir, vont évoluer avec la photographie et le kit d'épée que vous souhaitez obtenir. Dans ce cas, on veut une photo beaucoup plus lumineuse, avec des détails plus prononcés, pour augmenter le rayon, l'intensité. En ce qui concerne l'exposition et les détails, on va augmenter un peu les détails. On va masquer cette courbe de tirage historien. On va augmenter un peu l'exposition, augmenter un peu le gamma, réduire les compensés, augmenter un peu le sélecteur, et augmenter également la saturation. J'ai un aperçu dans la photo de départ, et ensuite, celle d'arrivée. Une fois cette édition, on valide par OK. Et voici notre image. Pour revoir notre image, on va s'en rendre en édition, retour, annuler le virage, ou CTRL Z, commande Z. Voilà. Maintenant, voyons l'autre technique. On va déverrouiller notre calme, le dupliquer, d'abord le renommer, on va le renommer base, le dupliquer deux fois, une, deux. Ce calme, on va l'appeler, passe-po. Et l'autre, désaturation. Je vais ensuite convertir ces deux calques en tant qu'objet dynamique. D'abord, convertir passe-po, convertir en tant qu'objet dynamique, et désaturation également. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, c'est juste que par la suite, si vous avez envie de modifier certaines options, vous pourrez la faire tout facilement, sans recommencer la manipulation. Je vais masquer les saturations. Je me rends sur passe-po. Ensuite, sur filtre, divers, j'ajoute un passe-po, avec un rayon d'environ 20 pixels, en fonction du résultat que l'on souhaite obtenir, passer le mode de fusion de ce calme sur l'impostation, et éventuellement jouer sur l'opacité. Je rends à nouveau visible le calme des saturations, et je vais lui ajouter, dans Image Réglage, un temps pensé ton clair. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, avec des paramètres nous permettant de jouer sur les temps pensés et les temps clairs. J'obtiens un aperçu. Ce sont des paramètres bien entendu aléatoires. Je vais augmenter un peu le rayon. Sur les temps clairs, également encore le rayon. La quantité. Augmentez le rayon des temps foncés. Dégèrement. Augmentez la gamme des temps clairs. Validons ensuite par OK. Passez le mode de fusion de ce calme sur Impostation. Et jouez ensuite sur l'opacité. Je vais sélectionner ces deux calmes, les mettre dans un groupe pour prologer. Je peux renommer HDR pour me repérer. Je me positionne sur Désaturation. Et je vais ajouter un calme de réglage, luminosité et contraste, présent ici, ou encore ici. Je vais augmenter encore la luminosité. Et ajouter un peu de contraste. On peut encore ajouter un calme de réglage courbe. Pour donner un effet plus prononcé. Une fois satisfait, il n'y a plus qu'à enregistrer. Vous venez de voir des techniques différentes permettant d'obtenir l'effet HDR. Pour donner un effet plus prononcé, il n'y a plus qu'à enregistrer.